Bien salut à tous c'est Aurélien de la chaîne TK Games et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur The Crew 2 pour les courses de la semaine donc aujourd'hui on va se faire la course de la semaine et visiblement et ben il n'y en a pas en hypercar donc s'il y en a que en street race donc on a celle là et on en doit en avoir une un peu plus loin à moins que j'ai loupé non Black Hillway, Estanguist, bon bref on se bat les couilles et bah il y aura vers Central Valley, bah allez go on va se faire ça tranquille mais avec l'accent du chute d'ailleurs j'avais vu dans la vidéo avec Smook qu'il y avait un sudiste qui avait commenté la vidéo voilà c'est tout, non mais il faut s'exprimer un peu dans la vie, écoute Rasta qui m'invite, Rasta Rocket Law bah je vais le rejoindre après hein, bien sûr euh voilà voilà, alors on va commencer de suite avec la première course en moto comme d'hab hein, j'ai le double faller, alors c'est plus rentable pour moi de faire ça comme ça parce que voilà, alors sinon je vais peut-être bientôt lancer des lives, voilà là on est en vacances donc je vais peut-être en profiter pour en faire surtout que maintenant j'ai une très très bonne 4G euh donc peut-être que les lives seront supportés par cette 4G après faudra juste que je vérifie bah déjà que de 1 ça marchera bien qu'il y ait pas trop de saut machin et surtout faudra que je vérifie que ça me crame pas mon forfait en 2-2 parce que je sais de mémoire que les lives déjà regarder une vidéo sur Youtube en 720p ça crame et pas mal de forfait alors faire un live je crois que ça crame encore plus donc va falloir que je vérifie tout ça mais euh voilà, bon j'ai quand même 100Go donc ça devrait le faire mais euh mais je verrai bien si ça les crame pas trop vite mais c'est pour ça vu qu'il me reste 10 jours avant la fin de avant le renouvellement de mes 100Go et vu que je viens seulement d'avoir le forfait bah je viens seulement d'entamer les 100Go il me reste 97Go je rigole euh bah je suis en profiterai même si ça consomme beaucoup pour faire un live voilà je pourrais me passer de 4G surtout qu'on en vacances tranquille pas de cours donc pas trop besoin de 4G alors par contre j'ai l'impression qu'elle tourne plus beaucoup ma moto euh je sais pas si c'est juste une impression comme ça ou quoi mais euh maintenant je suis obligé de freiner à mort euh pour bien passer les virages elle penche plus autant qu'avant c'est un peu bizarre j'ai l'impression qu'il y a un bug avec la la MV Agusta Brutale Rackster parce qu'elle tourne bien dans l'ensemble mais il y a des jours ou enfin il y a des fois où quand je la prends elle tourne quasiment plus bah comme là en fait et euh je vais jouer avec autre chose voilà où je vais modifier un réglage elle va être à nouveau bien et puis au bout d'un bout de temps elle va plus retourner donc je vais remettre le réglage de base et là ça va bien retourner enfin elle est un peu buggée la moto j'ai l'impression ça dépend de son humeur en fait hein je pense que voilà bon j'espère qu'il y aura pas de bug de micro j'ai repris mon autre micro parce que je me rendu je suis rendu compte qu'en fait les sursauts que j'avais avec ce micro-ci bah je les ai eu aussi avec les écouteurs pourtant qui eux n'ont aucun bug donc euh soit c'est juste l'enregistrement vidéo qui couille soit euh j'ai un petit problème de manette ce qui serait con que ma connectique soit morte euh de Jack mais ça m'étonnerait que ce soit ça enfin en tout cas j'espère que c'est pas ça parce que sinon c'est la merde c'est la merde nord lol il est drôle lui dis donc bref euh alors on va passer par là hop putain par contre cette course elle est faite pour la moto mais vu que la mienne tourne pas du tout c'est assez compliqué sinon je suis en train de regarder pour m'acheter un nouveau casque micro euh et j'en ai trouvé un à 70 balles donc assez cher effectivement mais il est très bonne qualité pour ce prix là alors j'ai déjà oublié le le nom voilà euh si je le retrouve euh voilà je vous le mettrai mais euh ça doit être euh ATX3 euh console édition un truc comme ça ça ressemble à ça la marque ça commence à un par un S j'ai déjà oublié mais euh le micro euh j'ai regardé quelques tests sur Youtube il est très très bon il est assez fort euh donc euh bon franchement je pense que je vais partir là dessus ce sera vraiment pas mal après 70 balles c'est cher mais bon c'est euh si ça un bon investissement voilà et puis bon en plus il est sur PS4 donc il marche bien tout ça parce que bon c'est un peu chiant si euh t'as pas de micro PS4 pour la PS4 hein mais bon voilà euh en tout cas si vous avez des casques à me recommander euh plutôt bon dans les commentaires ne dépensant pas les 60-70 euros c'est vraiment le grand max donc je parle de casque micro bien sûr pas de casque tout court euh n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires voilà vous pouvez écrire euh le nom du casque comme ça je regarderai ce qu'il vaut et peut-être qu'il sera mieux encore que celui que j'ai trouvé mais voilà ça faut vraiment pas que ça dépasse les 70 euros et dans l'idéal un casque dans les 50 à 60 euros euh ce serait pas mal et très bon que vous avez et que vous pouvez me recommander voilà donc j'espère avoir des commentaires là dessus euh et puis voilà du coup on va passer à la deuxième course donc la première course c'était assez longue quand même je trouve ça abusé parce qu'ils nous font des faire des des courses de plus en plus longues là en straight race donc c'est bien mais le problème c'est que les récompenses vont pas du tout avec tu sens qu'ils ont pas envie qu'on gagne d'argent parce qu'à l'époque t'étais à 22 000 dès qu'une course faisait 3 minutes là ils te donnent 15 000 quoi faut pas abuser non plus ouais ils pourraient te donner 13 000 donc on va s'estimer heureux mais je sens qu'ils vont encore faire des patchs sur les prix moi la prochaine mage on va prendre cher moi je vous le dis on va prendre très très cher alors on va passer à la deuxième course hop 99% commence à avoir beaucoup de street race euh tic 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 voilà Black Hills West donc une course qui je pense va être longue encore et qui va rien rapporter comme d'hab allez le départ voilà qui commence dans une forêt nickel 2,41 de record mondial on peut se rajouter une minute non je pense pas mais bon c'est une course qui va durer plus de 3 minutes quoi après elles viennent d'être rajoutées donc quoi que à part si c'est des pro pro les mecs qui ont commencé euh bah déjà les courses c'est peut être ce qu'on va avoisiner en tout cas oui c'est vrai qu'on est sur le thème japan 2 j'avais pas trop tilté en plus mais c'est vrai que c'est ça le thème japan 2 donc c'est la première fois qu'on a un 2 et euh bah je dois dire que bah c'est cool d'avoir un 2 voilà une partie 2 voilà parce que ça permet d'avoir des trucs bien ce serait bien d'avoir un italienne 2 aussi comme ça je prendrais la Gallardo la Huracan parce que j'ai pas la Lamborghini Gallardo mais je la prendrais sûrement vous dites comme vous voulez une fois sur deux avant je disais tout le temps Gallardo pis c'est vrai que j'entendais par exemple sur les VF de Top Gear qui disaient Gallardo alors pourquoi pas mais bon je pense que c'est les anglais qui disent Gallardo et en soit si on veut vraiment être français on dit Gallardo quoi je pense c'est ça principalement hop bon elle retourne un peu mieux j'ai l'impression ma ma moto c'est pas si mal que si c'était pire donc ça va rien dire mais bon on fait un peu de la merde après on connait pas les courses donc forcément c'est pas simple de faire du propre hop alors O7 je sais pas si vous avez vu mais euh il y a le changement de pseudo qui va être opérationnel bah le rouge tourne la vidéo dès demain tiens il y a ta HMS qui vient de se connecter donc bah dès demain c'est assez tôt et euh oula et euh bon je vais pas le faire honnêtement je vais pas le faire maintenant peut-être que je le ferai plus tard parce que c'est vrai que Pedro tira SN et ça me correspond pas du tout mais euh le truc c'est que je vais pas le faire maintenant parce que euh c'est bien précisé sur le site de playstation que ils ont testé des jeux loin d'avoir testé tous les jeux les plus joués mais ils ont testé des jeux il y en a il y a aucun problème et il y en a d'autres par exemple il y a des bugs mineurs donc ça ça va encore c'est juste des petits problèmes de classement mondial par exemple s'il y en a un ou alors on voit pas bien votre pseudo quand vous jouez ou tout ça mais ça c'est des problèmes vraiment mineurs donc je m'en foutrais à la rigueur mais il y a des problèmes majeurs sur certains jeux du type vous vous connectez avec votre nouveau pseudo du coup et bah soit vous perdez tout vous pouvez perdre toute la progression de votre jeu donc recommencer à zéro euh vous pouvez euh enfin alors ça en général ça se situe plus sur les jeux connectés bien sûr vous pouvez aussi perdre tout ce que vous avez acheté sur le jeu donc par exemple sur un call of ou même fortnite euh vous aurez pu vous pourriez perdre alors fortnite je sais pas s'il a été testé j'ai pas regardé mais je m'en fous mais vous pourriez perdre par exemple tous vos skins c'est dans ce délire là où les dlc ou dans le cas de the crew 2 le saisonne pas ce qu'on pourrait perdre ce que j'aimerais pas du coup je vais pas le faire parce que par exemple bah the crew 2 justement est pas dans la liste encore donc il a pas été testé ils ont testé the crew 1 et the crew 1 est détecté avec aucun bug donc ça c'est cool mais the crew 2 n'a pas été testé donc c'est pour ça que je ne changerais pas mon pseudo après il y a aussi a black ops 4 que je joue en ce moment beaucoup et qui a pas été testé non plus donc voilà je préfère pas le faire maintenant je préfère attendre encore un bon mois avant de d'y jouer enfin avant de changer peut-être même plus je sais même pas ce que je mettrais comme pseudo on verra bien alors on a fait 3 minutes donc c'est pas trop mal hop regardons voir le classement mondial déjà on est que pas beaucoup à l'avoir fait allez bon on a foiré bon lui il a fait avec la f4 il a triché du coup ouais on est cinquante-huitième monde on regarde on voit qu'il y a pas beaucoup de monde qui l'ont fait encore à la course bref voilà donc on est arrivé à la fin de cette vidéo encore ce petit chargement inutile allez voilà du coup bon on a fait que en facile voilà parce que c'est vrai que c'est bien d'avoir la découverte en facile après si c'était du dragster j'aurais fait en extrême mais là ça ferait une vidéo un peu longue alors voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé n'hésitez pas à liker et commenter et vous abonner en activant la cloche des notifications c'est pas déjà fait tu peux commenter tout ce que tu veux bien sûr même les rageux peuvent commenter et m'insulter je m'en fous complètement voilà donc moi je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo très sympathique et bah allez ciao ciao bye bisous